Salut Mickeycho et Mickeycho, j'espère que vous allez bien, moi ça va super bien et aujourd'hui on se retrouve avec notre chère Léa pour la suite de l'aventure de Saint-Andre, c'est Zavaski qui l'a tué, j'ai jure c'est Zavaski qui l'a tué Bella, alors petite info de mon côté, j'ai fini toutes les étoiles, on va peut-être pouvoir avancer, allez espionnage neuf, quelqu'un a piraté notre base de données au commissariat, tu étais au courant, oui, c'est un monsieur, oh c'est Mélenchon, c'est Tillerson, je crois savoir qui est le responsable, Mickael, cette espèce de chien errant qu'Henri a trouvé dans la rue, vu notre système de sécurité ça pourrait aussi être notre comptable, Adam, ou Adam, après avoir été renvoyé, tu es vraiment certain de vouloir évoquer le fonctionnement du service du personnel avec moi, je te préviens Andrew, ça n'en vaut pas l'air, nous passons baie, à Mélanie, Mélenchon et tes colères, salut, l'anniversaire d'Alison approche, j'ai eu une idée, non la dis pas, la dis pas, comme j'ai gardé tous ces dessins de quand elle était petite, j'ai décidé de les mettre sur un dessus de lit, j'ai même déjà passé commande, comme ça, où qu'elle aille, elle nous aura à ses côtés, ainsi qu'une partie de son enfance, tu as réfléchi à une cadeau, pas vraiment, j'ai un cri à quelque sorte, oui, c'était l'autre, oh mais l'autre, c'était la provoque, combien de fois ai-je déjà entendu ça, une fille de 16 ans a été assassinée, il y a un fou en liberté en ville, pardon, comment vas-tu, c'est moi, il t'arrive encore d'avoir ces crises, ça va bien, mieux désormais, je suis buggy là, ça va bien, Diego a un ami qui connaît un excellent thérapeute, ouais, on connaît l'ami de Diego, c'est Dora, on t'aime, merci, allez, on en remercie, on en veut encore, après tout ce temps, tu as agi de manière puérée, c'est pas moi, hein, qui est plié de bagage du jour au lendemain, à l'époque, on me disait sans cesse que tu avais besoin d'être seule, jusqu'à ce que je vous croise en ville, bras dessus, bras dessus, comme des amoureux, je m'en suis déjà excusée un million de fois, mon fou, lorsqu'un couple bat des ailes, chacune des deux personnes a sa paire de responsabilité, c'était surtout à cause de ton travail, ça vaut de ma faute là, il n'y avait plus rien à ma souris, pardon, je n'évoquerai plus ce sujet, voilà, on l'a bien fait, je l'ai un peu cherché, ouais, oublions ça, ouais, t'as raison, qu'est-ce qui ne va pas ? ta tête qui va pas là, Mélanie, je ne peux pas m'empêcher de penser que tu caches quelque chose, je veux venir, viens, je veux comprendre ce qu'il se passe avec Alison, c'est juste que j'ai énormément de travail, je ne te veux pas avec moi, à mon retour, nous organiserons ton voyage, pardon, mais je dois y aller, espionnage 5, quand j'étais petit, et que je n'avais pas, pas moral, je m'envoyais à la maison de la maison, et j'allais à la bibliothèque, j'aimais cet endroit si calme et paisible, là où je veux en venir, c'est que tu dois faire le vide dans ton esprit, tu pourrais quitter cette ville, ne serait-ce que le temps d'une journée, je connais un coin pittoresque qui donne sur une crique, ça te dirait d'y aller ? C'est une super idée, merci ! Eh, bête de rien ! Mais tu n'es pas trop occupée avec l'enquête ? Je travaille principalement depuis mon ordinateur portable, j'ai toujours la Wi-Fi, ça me permet de profiter de la nature tout en travaillant, je vais préparer un pique-nique, bonne idée, je passerai dans la matinée avec du café, merci ! Enquête ! Comment se déroule le piratage ? Je viens de le terminer, c'est bien Maurice ! Allez, un zip qu'on ne peut pas ouvrir, comme d'habitude ! Je vais regarder ça de plus près, ben regarde-toi parce que nous on ne veux pas ! Bon, j'ai trouvé quelque chose, on sait où il avait dit à Bella de le rejoindre, au Java House, dans ce cas, je vais aller y faire un tour, je vais interroger les voisins et inspecter les lieux. Ouais, ok ! J'ai trouvé le café, il se trouve à côté d'un parking, qui est doté de caméras de surveillance, tin 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 tin, il nous faut les images ! Bonne idée, Sherlock Holmes. Et si tu demandais à ton ami de... les forces de l'ordre ? Un drau ? Non, ça prendrait trop de temps. Dans ce cas, nous allons devoir pirater le dispositif de sécurité de la ville, c'est déjà connecté. Et c'est reparti, pour un nouveau tour ! Nous allons pirater le... les caméras de surveillance de la ville ! Attention, vous teniez bien les numéros, c'est ce soir au loto qui sort. Caméras de surveillance, bienvenue dans le serveur ! Est-ce qu'il y a des nouveautés ? Oh, ok, c'est collecter les bugs adjacents aux insectes, pour les éliminer. Éliminons les insectes ! C'est parti pour tuer les insectes ! Pourquoi il y a des chiffres qui changent ? Les insectes avec un zed, évidemment. Bien sûr ! Lorsque l'insecte explose, il envoie des bloqueurs ! Oh no ! C'est si méchant ! Mais bien qu'il envoie tous ces bloqueurs ! J'ai un petit peu avancé, les hermes. Ok, bon là, il y a un peu ce qu'on a fait la dernière fois. Ok, espionnage one ! J'ai essayé de t'appeler hier ! Je ne captais pas bien ! Désolée de ne pas avoir appelé ! C'est ce que disent les gens quand ils veulent qu'on leur fiche la paix ! J'ai amené Agnès à la cric ! Pour essayer de lui changer les idées ! La cric ? Notre cric ? Je sais bien qu'elle est en plein deuil et c'est gentil de ta part ! Mais tu la connais à peine ! Nous avons vécu des choses similaires dans notre enfant. Elle me comprend mieux que King Kong. C'est donc qu'il pense ? Que King Kong ? Il faut voir ça comme une sorte de thérapie. Alors tu ne peux pas être avec moi parce que j'ai eu une enfance heureuse et que je suis incapable de te comprendre. Tu la connais depuis quoi ? Un mois ? Deux ? Mais tu la considères déjà comme ton âme sœur, c'est bon. Je ne vais plus te détourner de ta thérapie. Attends, pensons ! Enquête. Pendant ce temps, je suis allée sur le site web tom.online sur lequel Ella et Samantha étaient inscrits. Et j'ai créé un faux compte en utilisant une photo qui ressemble aux deux victimes. J'espère que ce fumier meurdra à l'hamecin. J'espère que tu as raison. Je suis quasiment certain qu'il a déjà repris la chasse. Je sais comment il résonne. Qu'il ne veuille ou non, il se nourrit de notre impuissance. Notre impuissance ? Nous avons toujours un coup de retard. Il éprouve de la culpabilité. Il veut qu'on l'arrête. Mais même avec les indices qui nous laissent, nous n'arrivons à rien. Bon, ce qu'il faut retenir, c'est que ça représente notre seule piste. On a 5. Tu avais entièrement raison pour ce qui est de passer du temps dans la nature. Je me viens mieux. Nous avons vécu des choses similaires. Je me sens vraiment bien à tes côtés. Je comprends ce que tu veux dire. Tu sais, j'ai parfois l'impression de venir d'une autre planète. Quand je discute avec des gens qui ont toujours eu une vie normale, je déteste toutes ces fêtes, surtout Noël. Je sors de chez moi et ils sont partout. Ils sont là. Ils sont partout. Je n'ai rien de peine. Ces parents qui cherchent fré... Frénétiquement. Frénétiquement, quel cadeau acheté. Ces couples qui nagent dans le bonheur s'emparler de ces étudiants dont la seule inquiétude est de trouver comment picoler. Oh, à l'œil. Coler à l'œil. Qu'est-ce que... Mais qui dit ça ? J'ai l'impression d'être spectateur de tout ça. Je suis là, sur le trottoir et je me demande pourquoi tout dans la vie est allé de travers. Parle beaucoup d'Alison. Je sais qu'elle compte énormément toi. Vous êtes sortis ensemble ? Oui. Il y a combien de temps ? Il y a un an. Ok. Pourquoi avez-vous rompu ? Pour les raisons que tu viens juste de mentionner. On prend la rupture du passé. Enquête. Je crois que je tiens à quelque chose. Je suis certain d'avoir été contactée par notre tueur. Il m'a envoyé une photo. Tadam ! Très beau tueur. Écoute, c'est très bien. En direct à une perruque. On ne dirait pas la tête de plus mobile en plus. Évidemment, ce n'est pas une photo de lui. Elle provient probablement d'une banque d'images. Ah merde. Nous communiquons à présent via l'application de messagerie. On appelle ça Messenger chez nous. Visiblement, il ne veut laisser aucune trace de conversation sur le site. Je devrais peut-être lui parler. On aime le risque, nous. Non, 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 non. Et voilà, toi, c'était l'autre. Bravo. Putain, les gars. Ouais, merde. Tu doutes à nouveau de ma pétée ? Et je n'ai pas dit ça. J'ai dit que je voulais prendre le risque. Désolé, Henri, mais je me débrouille mieux que toi pour jouer de la lycéenne perturbée issue d'une famille à problème. Et puis, il pourrait s'apercevoir du changement de style d'écriture. J'ai analysé sa manière de s'exprimer. Mais te fâche pas, mon frère. Ça va, je t'emmène sur Macboss, tu veux ? Ça correspond en tout point ou presque au profil recherché. Il utilise le même vocabulaire et les mêmes techniques qu'avec Bella et Samantha. Que vas-tu faire, Bella ? Je vais te manger. Je vais essayer d'organiser une rencontre. C'est marrant, ça. À chaque fois que c'est Léa qui répond, ça a fait des erreurs. J'ai peur de le faire fuir. Nous nous parlons depuis un bon moment, maintenant. Bon, il est en ligne. Go, allez, tu as dû parler. Allez, envoie-lui un DM. Je devrais avoir accès à notre conversation présente. Espionnage 7. Salut. Euh, comment ça va ? Salut. Oh, tu sais, rien de spécial. Je promène mon chien. Hé, mais c'est le gars qu'on a vu dans la photo. Bah bon, un beau petit chien. Mais qui, dans la vraie vie, dit je crois à mon chien et envoie une photo de son chien juste après. Trop mignon. Je n'ai jamais eu de chien, moi. Mon père, il refaisait que j'en ai un. On ne se parle que depuis quelques jours. Avec le chien ou avec le père ? Mais j'ai l'impression de vraiment te connaître. Je n'ai jamais été très sociable. Pourtant, c'est vraiment facile de te parler. C'est bien, continue comme ça. Au fait, comment as-tu découvert le site ? J'ai tapé bouffon.com. Par hasard ? En faisant des recherches, tu vois ? Je vois. C'est souvent le cas. Je dois admettre. Que je t'aime. Que tu ne ressembles pas aux autres filles, Katie. Cathy. Ma vie est vraiment compliquée en ce moment. Mais change de vie. Pardon, Mario, il en a plein lui. Alors, je suis si heureux d'avoir rencontré une personne comme toi. Surtout maintenant, Isoro. Je dois y aller, mon père est là. Ok, à plus tard. Enquête. Bonjour tout le monde. C'est Mickaël. C'est génial que vous l'ayez trouvé. Je n'arrive pas à y croire. Nous sommes à un cheveu des travaises aux monstres. Oui, on dirait que l'approche psychologique de Mickaël a été conclante. Nous avons fait tout notre possible. J'ai pris des photos au Java House. Là où cet enfoiré a donné rendez-vous. Il se situe à la sortie de la ville. Il y a un parking juste à côté. Bien au Java House. C'est un endroit suffisamment isolé pour y enlever quelqu'un en pleine nuit. Mais nous ignorons toujours comment il s'y est pris au juste. Il faut reconstituer la scène. Dès qu'il me contacte à nouveau, je lui donne rendez-vous. Sois prudent Mickaël. Allez Mickaël, sois prudent. Espionage, Wann. Ne te mets pas en colère. Tu te souviens du jour où ton père m'a amené chez vous pour la première fois ? J'avais très peur de lui. Et pourquoi je t'appétais plus ? Tu es sortie de la cuisine en hurlant. Je ne vais pas m'excuser. Et en claquant la porte. Oui, je m'en souviens. Papa disait que tu allais vivre avec nous un petit moment. Et ça a finalement duré un an. Au début, je trouvais que tu étais un vrai nobinar. Le snobinar, le meilleur ami des épinards évidemment. Tu passais les journées, le nez plongé dans tes livres. Et tu répondais toujours en un seul mot à chacune de mes questions. Mais à l'occasion de mon anniversaire, tu m'as fait une belle surprise avec ton dessin. Je dessinais horriblement mal à cette époque. Pourtant, j'avais l'impression d'avoir un véritable don. Je crois que c'est à partir de ce moment que tu es confiée à moi. Et nous avons commencé à nous parler davantage. Même si à côté de toi, je me sentais franchement bête. À 15 ans, tu étais déjà un spécialiste de l'art de l'histoire. C'est grâce à toi que j'ai le développé. Que j'ai développé le goût de la lecture. Et que j'ai appris à être sensible à la beauté et l'harmonie. Ouais, des fois les phrases sont chaudes. J'ai été vraiment un monsieur. Je sais tout si barbant que ça. Disons simplement que t'aimais bien ramener ta science. Je veux pas te perdre. Donc je file avant que tu dises quelque chose du genre « Tu dois te trouver un petit bien. » Je souris. Et on va faire la fin. On va faire la fin. C'est une petite vidéo tranquille. C'est de toi qu'il faut faire en plus. Et puis voilà. Sur ce, c'est la fin de la série. Enfin, de la vidéo. J'espère que ça vous aura plu. Est-ce que ça t'a plu ? Non. Non. T'as chié. Non, mais moi je veux savoir c'est qui qui a tué. Un jour, on y arrive. Hein ? Voilà. Il faut juste qu'ils enlèvent les étoiles. Parce que je suis désolée, mais là ça n'est plus de temps que la livraison du maldo. Alors là. Ça fait 50 ans qu'on est dessus et on va se finir l'année prochaine à ce stade-là. C'est ça. Sur ce, je vous laisse liker, commenter. Et je vous dis... À la prochaine !